Gloire à Dieu, donnez-moi un Alléluia de réveil. Prions ensemble. Père, nous te remercions ce soir pour ce que nous avons entendu. Et nous savons que chacun va expérimenter et aussi va manifester ta puissance dans chaque vie au nom de Jésus. Ce soir, Seigneur, ouvre nos yeux de compréhension. Aide-nous, Seigneur, à avoir de grandes choses dans ta parole. Et nous prions, Seigneur, que cet amour divin, cet amour de Christ, l'amour de Dieu, soit planté dans chaque vie, dans chaque foyer, chaque ministre, chaque membre de nos églises au nom de Jésus. Qu'on firme ta parole dans chaque vie ce soir. Au nom de Jésus, nous avons prié. Ce soir, nous considérons 1er Jean au chapitre 3. Je vous lis au verset 11. 1er Jean, chapitre 3, verset 11. Car ce qui vous a été annoncé, et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. C'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Venons au chapitre 4, verset 7. 1er Jean, chapitre 4, verset 7. Bien-aimé, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Ce soir, le titre du message est ceci. L'amour pratique à l'image de Christ, issu du cœur transformé. L'amour pratique à l'image de Christ, issu du cœur transformé. Ce soir, nous allons considérer le message sous 4 sous-points. 1, 2, 3, dites-moi, 4. Numéro 1. Un amour pur et significatif parmi les vrais suiveurs. Un amour pur et significatif parmi les vrais suiveurs du Seigneur. Quand nous disons que nous sommes des chrétiens, quand nous disons que nous sommes des ministres, des serviteurs de Dieu, que nous sommes des suiveurs de Christ, cela a de l'impact sur sa nature. Donc, il a impacté sa nature dans nos vies. Son amour, cela est pur et cela a une signification. Cela a rempli de plusieurs sens. Cela a également rempli le cœur de plusieurs. Tout ce que nous faisons, nous le faisons dans l'amour, comme Christ l'aurait fait. Point numéro 2. C'est l'amour pervers et aveugle des ennemis amicaux. Ils agissent de façon amicale. Ils agissent comme s'ils étaient des amis. Ils agissent comme s'ils nous aimaient. Mais s'ils sont faux, ils sont des ennemis. Et leur amour est pervers et aveugle. Et cela est pervers. Numéro 2. L'amour pervers et aveugle des ennemis amicaux. Point numéro 3. L'amour mutuel permanent dans la famille. Si vous dites que vous aimez les frères, alors la charité bien donnée commence par soi-même. L'amour commence entre l'homme et la femme, le mari et la femme, entre les parents et les enfants, et aussi entre les membres de la maison. Et un tel amour n'est pas un amour temporaire. De tel amour n'est pas comme si, bon, je l'aime aujourd'hui, il m'aime aujourd'hui, parce que j'apporte de l'argent à la maison, ou je ne peux pas faire ceci. Mais l'amour est mutuel, venant de l'homme et de la femme. Venant de l'homme vers la femme, venant de la femme vers l'homme, venant des parents vers les enfants, et des enfants vers les parents. Parmi tous les membres de la famille. Et cela est permanent. Ce n'est pas que vous aimez pendant les fiançailles, au point où vous parlez ensemble, vous discutez ensemble, vous êtes amis, et tout va bien. Maintenant, après quelques mois dans le mariage, où est l'amour là? Cela a évaporé. Cela, plutôt, doit être permanent, mutuel dans la famille. Point numéro 4, c'est l'amour ministériel profitable pour le troupeau, le troupeau de Dieu. Ne crains pas, petit troupeau. C'est le plaisir de ton père de te donner le royaume. Et nous, nos serviteurs, quand nous venons, nous impartissons l'amour de Dieu dans la vie des membres, dans tout le troupeau. Et nous rassurons que nous avançons et nous amenons tous, nous poussons tout le monde vers le royaume. L'amour ministériel profitable pour le troupeau. Je viens au point numéro 1. Un amour pur et significatif parmi les vrais suiveurs. Nous voyons 1 Jean chapitre 3. Je vous lis le verset 11 encore. Car ce qui vous a été annoncé, et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Voyez le verset 16. Verset 16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Et nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Voyez cela? Cela est pur. Cela est pratique. Cela est visible. Cela est manifesté. Et nous devons faire ce que Christ a fait. Lorsque Christ a donné sa vie pour nous, c'était quelque chose de pratique. Ce n'était pas seulement prophétique. Ce n'était pas seulement dans la note promise. Ce n'était pas théorique uniquement, ni verbal uniquement. Ce n'était pas seulement professionnel. Je vous t'aime, je t'aime, je t'aime. J'aime les membres de l'église. J'aime notre église. J'aime tout le monde dans l'église. J'aime le programme. J'aime les doctrines. Ce n'était pas seulement verbal. Ce n'était pas théorique. Mais plutôt, c'était quelque chose de pratique. Et puis, il dit, nous aussi, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Qu'est-ce que tu as donné récemment pour les bien-aimés? De quelle manière as-tu manifesté que ton amour est pur? Que ton amour est pratique? Et que tu as donné quelque chose pour ça? Est-ce que tu as donné ta volonté? Est-ce que tu as donné les choses que tu aimes? J'aime faire ceci de telle manière. Mais le fait de telle manière ne profite pas l'église. Le fait de telle manière ne nous nécessite pas. Et cela, nous ne nous en avons pas pour donner notre meilleur. Tu peux donner tout ce qui, toute chose qui pourrait empêcher la joie, le progrès et l'élévation des croyants. Il dit, nous devons, nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères, pour les frères. Donner notre vie pour les frères, notre temps pour les frères, notre argent pour les frères, nos ressources pour les frères. Tout ce que nos vies a pu acquérir. Parce que quand il parle de la vie, votre temps fait partie de la vie. Et les choses que vous avez, que vous gagnez, les choses que vous possédez à travers cette vie, et par votre habileté, nous devons donner toute chose, toute notre vie pour nos frères. Verset 17, si quelqu'un possède les biens du monde, vous avez de l'intelligence, vous avez la sagesse, vous avez les habiletés, les compétences, vous avez les choses matériels, vous avez de bonnes choses, vous avez de l'argent, vous avez des expériences, et vous avez le savoir-faire. Il dit, si quelqu'un possède les biens du monde, et que voyant son frère dans le besoin, et voyant les membres de l'église dans le besoin, et voyant les serviteurs de Dieu dans le besoin, et voyant les dirigeants dans le besoin, et il ferme ses entrailles de lui. Plusieurs fois, ce que les gens disent, à partir de ce que les gens disent dans leur discussion, vous saurez qu'il a ce besoin. Et vous savez, il m'est donc arrivé d'avoir des choses abondantes, ce dont cette personne a besoin. Et ceci, il veut, ceci, cela. Et nous savons, il n'y a pas de secret, il a besoin de cela. Il dit, si nous fermons nos entrailles de compassion d'elle ou de lui, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en nous, en lui? Maintenant, nous avons lu et nous avons appris de la parole de Jésus-Christ. Quand vous faites, lorsque vous donnez, vous présentez votre offrande, ne permettez pas à votre main droite de savoir ce que votre main gauche a fait. Vous ne faites pas de publicité pour ça. Vous donnerez et vous donnez de façon généreuse et de façon libérale. Je vais vous donner un témoignage. C'est bon? Je peux vous donner cela? Je ne vous entends pas, hein? Lorsque j'étais un nouveau croyant, c'était cette même année que je suis allé à l'université. Et j'avais un camarade de classe. Et ce camarade de classe, tout l'argent qu'il avait, quelqu'un a volé tout l'argent. Il est venu dans la salle et il a dit, tout l'appelé, il a appelé mon nom, il dit, c'est ce que j'ai fait, ce que c'est passé, j'ai perdu tout mon argent. Quelqu'un? Un voleur, un méchant. Comment est-ce que je vais vivre maintenant? Comment est-ce que je vais continuer? Même pour acheter mes livres, c'est cela. Tout l'argent est parti. J'ai dit, oh, désolé. Mais je savais que j'avais de l'argent. Et nous étions des camarades de salle, mais nous ne sommes pas de la même classe. Nous partons de la même salle. Il est dans une autre filière, mais nous sommes dans la même salle. J'ai amené l'argent à la poste et j'ai payé la fiche. J'ai écrit son nom. Et je lui ai envoyé l'argent. Nous sommes dans la même chambre. J'aurais pu lui donner l'argent directement. Mais je ne voulais pas le faire. Je voulais obéir à la parole de Christ. Que ta main droite ne sache pas ce que ta main gauche fait. Deux jours après, il a reçu l'ordre et l'argent, le virement. Et il m'a appelé, il dit, comme je t'ai dit il y a deux jours passés, ce homme qui a volé mon argent, il s'est senti coupable. C'est ce que tu as fait? Au lieu de venir directement me donner mon argent, vous savez ce qu'il a fait? Il allait m'envoyer l'argent, me pousser l'argent. Et il a sorti et il m'a montré l'argent. Il dit, ah, nous remercions Dieu. Je n'ai pas dit, ce n'est pas lui qui a volé ton argent. Je n'ai pas volé ton argent. Mais quand nous avons ce que nous pouvons pourvoir à d'autres, nous ne l'attendons pas. Nous le faisons à la gloire de Dieu. Et nous le faisons comme Christ l'a fait. Dieu va nous aider. Nous n'allons pas attendre jusqu'au moment où les gens savent que je sais moi, c'est toi qui les soutiens. Dans notre église, à la vie profonde, lorsque nous avons commencé, l'amour de Dieu était plein et débordant. Et dans les offrandes que nous mettons, les boîtes à offrandes que nous plaçons à l'eau d'Europe en ce moment, vous allez trouver des enveloppes pour tels frères, enveloppes pour tels soeurs. Les croyants authentiques, ils ont commencé à apporter des offrandes de ce qu'ils veulent faire pour d'autres personnes. Ces jours vont commencer encore. Ils vont reprendre. Nous venons à l'église, nous écoutons la parole de Dieu et nous prions que Dieu pourvoie à nos besoins. Et avant de rentrer chez nous, quelque chose à partir de la boîte d'offrandes où notre nom est inscrit, cela nous sera envoyé au nom de Jésus. Vous savez ce que j'ai découvert aujourd'hui? Ce que j'ai découvert aujourd'hui, c'est que les gens donnent ceux qui sont déjà riches. Tes frères, il fait son anniversaire. Il est riche. Il a beaucoup d'argent déjà. Et donc, nous nous rappelons de tes frères, tes messieurs, tes frères, nous avons l'argent, nous avons l'argent. Il y a des gens qui meurent. Il y a des gens qui sont affamés. Il y en a qui sont affamés. Et c'est bon de donner quelque chose à quelqu'un, mais souvenez-vous, en particulier, des orphelins, des veuves, des veuves, des pauvres, des non-employés. Et le Seigneur vous bénira pour ça, au nom de Jésus. Verset 18. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. mais en parole et en action, vous allez aimer. Je vais aimer. Et notre amour sera pratique au nom de Jésus. Jean, chapitre 15. Jean, au chapitre 15, le verset 12. Jean 15, verset 12. C'est ici mon commandement. Ça, c'est Christ qui parle. Qui te parle, qui me parle, qui nous parle. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai, comme je vous ai, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Maintenant, si nous disons les croyants sont nos amis, et ceux-là, ces croyants-là, le propriétaire est en train de les chasser de la maison. Et nous avons appris cela parce que nous sommes amis. Et nous avons l'argent qui est bloqué sur les comptes à la banque. Et on ne peut pas aller retirer l'argent et secourir cette famille. Comment donc l'amour de Dieu habite-t-il en nous? Votre ami a un enfant à l'école, au collège. Et vous avez constaté que l'enfant est à la maison. Et l'enfant, ce n'est pas les congés. Et vous constatez, vous voyez l'enfant tout le temps. Vous ne posez même pas de questions. Si c'est ton ami, un frère, une soeur, un ami, un membre de l'église, pose des questions. Ce n'est pas encore les congés ni les vacances que fait l'enfant à la maison. Et ils vont te dire, et Dieu va t'utiliser. Ce garçon sera éduqué. Cette fille sera éduquée. Et lorsque nous faisons cela, l'amour de Dieu en nous, cet amour en nous sera pratique. Il y a des années passées, il y a plusieurs années passées, une de nos soeurs était en train de passer et a constaté qu'une fille était là, debout, au bord de la voie. Elle est passée, cette soeur, et elle est au retour par le même passage. Cette fille est toujours là. Et donc, la soeur dit, ah, fille, c'est quoi ton nom? Elle a mentionné son nom. Et je t'avais vu ici quand elle passait pour aller acheter quelque chose là-bas. Et tu es tout debout ici, dis-moi, quel est le problème? Elle a dit, j'ai peur de traverser la route. Mon père a dit, ma maman est une sorcière et a chassé ma maman de la maison. Mon papa m'a étonné vers moi et dit, parce que tu es une fille, tu as reçu ce qui était dans ta maman et m'a chassé. Elle dit, partout où tu vas, va mourir. et puisque mon père m'a appelé sorcière, c'est pourquoi je suis ici debout. J'ai peur, j'ai traversé la voie. Cette soeur l'a pris et l'amena à moi. Éventuellement, nous avons dit, nous allons trouver une maison pour elle. On l'a hébergée, un hébergement. éventuellement, je pensais qu'elle était à l'école primaire en ce moment, l'avoir retourné à l'école. Elle a achevé son examen, son CEP. Quand elle dit, nous, moi, à travers l'église et nous sommes rassurés qu'elle a étudié, qu'elle a terminé ses études, qu'elle a fini d'avoir son BPC, elle dit, va-t-il à ton papa que tu es vivant. Elle est partie voir le papa. Le papa l'a vu et dit, tu viens d'où? Tu vis où? Qu'est-ce que tu as maintenant? Elle a dit, j'ai terminé mes études secondaires, j'ai maintenant le BPC et j'ai le baccalauréat plus tôt et je me prépare pour aller faire le test et le service public et le papa était content et appréciait ce que l'église a fait. Ce temps serait un gâchis. Nous pouvons aider, tu peux aider. Je dis que tu peux aider. L'église locale peut le faire, l'église de groupe, le groupe peut le faire, l'église centrale peut le faire, nous pouvons le faire. Nos membres ne vont pas mourir pour manque de soins au nom de Jésus. Dieu va t'utiliser. Dieu va m'utiliser. Nous venons au point numéro 2 maintenant. L'amour pervers est aveugle des ennemis amicaux. C'est des ennemis, mais ils se comportent comme des amis afin de tromper ceux qu'ils veulent blesser et nuire. Voyez un Jean, chapitre 3. 1er Jean, chapitre 3. Je vous lis au verset 12. et ne pas ressembler à Cain, qui était du malin et qui tuya son frère. Et pourquoi le tuya-t-il ? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. ne vous étonnez pas, frère, si le monde vous est. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. celui qui n'aime pas demeure dans dans quoi dites-le-moi, demeure dans la mort. Verset 15. Quiconque est son frère est un meurtrier et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. L'apôtre par l'esprit parlait de l'amour, l'amour pur, l'amour pratique, l'amour profitable, un genre d'amour qui a de l'impact sur la vie d'autres personnes de façon positive et il a parlé de Cain. Cain Voyez Genèse chapitre 4 Genèse chapitre 4 le verset 3 Au bout de quelques temps, Cain fit à l'éternel une offrande des fruits de la terre. La terre était maudite et les fruits aussi étaient maudits et il apporta une offrande maudite à Dieu. C'était pour ça que cela était donc rejeté. Et Abel de son côté en fit une des premiers nés de son troupeau et de leur graisse. L'éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. L'éternel avait donc agréé l'offrande d'Abel parce que cela portait du sang. L'âme qui pèse c'est elle qui mourra. Et Abel apporta cet agneau de son troupeau afin que ce troupeau ou ce don soit donc un substitut. Il aurait pu mourir et Abel avait donc accepté Seigneur je mérite la punition de mort. Mais que cet agneau cet animal me remplace c'était ce que tu as fait pour papa et maman ce que tu as fait pour Adam et Ève et donc l'éternel accepta Abel mais Caïn avec son offrande pour lui n'a pas de considération Caïn était furieux et il était rempli de fureur la Bible dit il porta un regard il dit pourquoi es-tu irrité verset 6 et pourquoi ton visage est-il abattu certainement si tu agis bien tu relèveras ton visage et si tu agis mal le péché se couche à la porte il y a une offrande de péché qui est couché à la porte tu peux prendre cela et cette désir se porte vers toi mais toi domine sur lui cependant Caïn adressa la parole à son frère Abel Caïn adressa la parole à son frère Abel il n'a pas montré son sentiment réel il n'a pas montré son intention il ne lui a pas montré la pensée meurtrière qu'il avait dans son cœur cependant Caïn adressa la parole à son frère Abel son visage paraissait amical oui tu es mon frère comment ça va maintenant que ton offrande était agréée comment tu te sens que ton offrande a été agréée et Caïn et Abel étaient donc en discussion il dit ah j'ai reçu cette instruction j'ai cette inspiration à partir de ce que papa et maman avaient fait lorsque ils avaient chuté ou Dieu avait instruit ils ont tué un animal et c'était servi de la peau de cet animal et donc cela veut dire après quelques temps lorsqu'ils étaient dans les champs Abel n'avait pas évité Caïn parce qu'il ne connaissait pas que quelque chose de mal allait lui arriver et comme ils étaient dans les champs Caïn se jeta sur son frère Abel il a fait quoi dites le moi et le tuya hébreu au chapitre onze hébreu chapitre onze verset quatre hébreu c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn Abel a offré par la foi Caïn n'avait pas de foi il n'avait pas manifesté de foi et lorsque Dieu lui parla il n'avait pas accepté la correction il n'avait pas dit d'accord si ce n'était pas agréable je vais et ce que mon frère a fait c'est ce qui a été agréé je vais donc me tourner et je ferai ce qui est normal non il ne voulait pas le faire elle dit dans ce verset quatre c'est par elle qu'il fut déclaré juste Dieu approuvant ses offrandes et c'est par elle qu'il parle encore quoi que mort Jude un seul chapitre Jude chapitre 1 Jude 1 Jude verset 11 Malheur à eux car ils ont suivi la voie de Cain ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam ils se sont perdus par la révolte de Corée ce sont des accueil dans vos agapes faisant impidemment bonne chair se repaissant eux-mêmes ce sont des nuées sans eau poussées par les vents des arbres d'automne sans fruits deux fois morts deux fois morts déracinés des vagues furieuses de la mer rejetant l'écumement de leur impurité des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité pour combien de temps pour l'éternité Cain et tous ceux-là qui l'ont suivi qui ont suivi les pas de Cain c'est pour ceux-là Jean le bien-aimé par l'esprit a dit nous parlons de l'amour l'amour agapé l'amour abondant l'amour qui coule l'amour à l'image de Christ l'amour pratique comment celui manifestait par Cain comment était l'amour de Cain qui n'avait pas amené qui ne pouvait pas être suspecté par ou Abel ne pouvait pas supporter le mal l'amour de Cain était un amour superficiel qui couvrait numéro un la colère dans le coeur il était furieux il était colérique pas seulement ça amer caïn 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 était amer l'amertume contre dieu l'amertume contre son frère abel et caïn vous comprenez vous devez comprendre caïn ce qui était arrivé n'était pas la faute d'abel et caïn son amour superficiel avait en dessous la cruauté il était furieux il était colérique il était amé il était cruel il était déceptif il avait donc déçu abel en disant viens partager avec moi comment est-ce que tu as pu obtenu l'agrément ou l'accord de dieu pour ton sacrifice il était trompeur il agissait comme s'il allait faire ce que abel son frère avait fait il était mal on l'avait dit il était rempli de mal il était un homme qui exerçait la force il ne savait pas comment se relater avec d'autres personnes de manière amicale de façon amicable et gentille tout ce qu'il pouvait utiliser c'était de force il était rempli de force il était rempli de plainte il se plaignait de abel parce que le sacrifice d'abel avait été accepté par dieu et il avait grandé abel et il y avait des gens qui portent la couronne de 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 mumu et de plainte dans leur coeur quelque chose que est bon que abel faisait on ne peut pas reconnaître cela quelque chose de bon que abel fait il ne peut pas reconnaître cela ils ont ce genre de plainte profonde en eux abel était quelqu'un qui dans l'amour couvrait il avait un coeur en ducie ils étaient deux et voyant abel c'était son seul frère ils étaient deux et celui-ci s'il partait c'est que tu deviens seul mais son coeur était tellement dur si dur et qu'il avait aveuglé en ducie il était insensible personne n'a jamais n'avait jamais tué quelqu'un d'autre personne n'avait jamais vu quelqu'un d'autre mourir et maintenant pourtant caïn a pensé à cela il certainement il avait eu certainement qu'il il avait fait de façon très très terrible puisque personne d'autre n'avait jamais tué quelqu'un d'autre et qu'il voulait le faire s'il le frappe de telle manière qu'il mourait et le frappait de telle autre manière et le pauvre abel criait et cela ne l'a même pas poussé il était insensible il y a des gens bien qu'ils disent qu'ils aiment ils blessent d'autres personnes ils mettent la pression sur d'autres personnes ils rendent la vie difficile à d'autres personnes et même lorsque l'autre personne qui sont en train d'opprimer est en train de pleurer ou se plaindre ou il dit mais ça c'est trop lourd ça c'est trop ceci me pêtu me dérange en fait il se réjouissent à voir les lames sorties quand il se réjouissait quand il voyait le sang il était insensible il était jaloux c'était à cause de la jalousie c'est pour cela qu'il s'était levé et le bâti c'est juste à sur lui et le tu as parce que à cause du sacrifice d'Abel qui fut agréé par Dieu et que pour lui fut rejeté la jalousie la jalousie apporte l'amour prétentieux l'amour pervers l'amour hypocrite à cause de ce que il est jaloux de l'autre personne il veut ceci s'il ne veut pas qu'il meure il veut un projet il veut que son projet meure il veut que sa joie meure il veut que son conviction meure il veut que tout ce qui est bon le concernant meure là il est jaloux c'était donc une théorie par un baiser mon frère comment es-tu ce jour mon frère comment est-ce que la vie se passe avec toi aujourd'hui et c'est comme si oui il t'aime il l'embrasse et il lui donne un baiser juste pour le tuer elle c'est l'anarchie il n'était pas sous la loi Dieu dit où est ton frère je ne sais pas est-ce que je suis le gardien de mon frère il n'était pas sous le contrôle du seigneur il ne voyait pas Dieu comme son créateur il était anarchique aimant il était rempli de murmures pourquoi ne doit-il pas accepter mon sacrifice je suis le grand frère je suis venu depuis et tout ce que j'offre cela vient de mon coeur et c'est tout ce qu'il peut offrir c'est pour cela mais pourquoi Dieu ne doit pas accepter cela murmure il avait une perception écourtée il pense que tuer quelqu'un d'autre va le rendre heureux amener quelqu'un à pleurer peut le rendre joyeux rendre quelqu'un planichant peut le rendre heureux il pense que plus vous rendez d'autres personnes inquiètes soucieux planichant plus vous aurez heureux la vie ne marche pas comme ça en réalité vous moissonnez ce que vous semez vous rendez la vie non joyeuse pour d'autres personnes vous aussi vous serez aussi ainsi pour toute l'éternité il était donc la perception écourtée le l'avait dit pourquoi fais-tu ce que tu fais pourquoi es-tu furieux regarde l'offrand de péché tu peux aller prendre l'offrand de péché là mais ce que tu veux faire ce qu'il voulait faire c'est ça qu'il a fait pas de prière pas de recherche de conseils près de dieu il n'est pas prêt à dire dieu tu me parles d'accord que je dois faire maintenant il était si obstiné sa volonté avait pris la meilleure partie et la la partie la pire partie de sa vie il était possessif c'est comme si c'est comme si abel n'était pas seulement mon frère et je le possède si je veux qu'il soit heureux oui il sera heureux si je veux qu'il soit inquiet il doit être inquiet je possède l'homme je possède la femme je possède sa destinée et si quelque chose arrive pour aller au delà de moi puisque je le possède je possède sa vie je vais donc enlever sa vie il était possessif cahien était un homme creleux sans aucune raison abel n'avait rien contre lui abel n'avait même pas ridiculisé abel n'avait même pas parlé mal de lui ouais ce que tu as fait tu n'as même pas été agré devant dieu mais écoute mon grand frère tu as été rejeté abel n'avait même pas fait ça mais l'homme avait une attitude de creleux il était creleux il était rempli de l'esprit de vengeance il avait l'esprit de serpent comme un serpent qui marche et qui glisse dans les herbes verts et vous ne saurez pas que une fois que ce serpent va te mordre de façon mortelle il était également un il était un causeur de trouble il ne pouvait pas vivre dans la paix pour jouir de son offrande qui avait accepté je parle d'abelle mais ici le causeur de trouble je vais nommer caïn l'avait encore tué il était impire un homme impire sans voir aucun modèle de quelqu'un qui n'a jamais tué il a tué il a tué abel il était violent un homme violent la violence était dans son coeur ce qu'il a donc manifesté la violence sur la personne proche de lui il ne pouvait pas donc arrêter et il parlait à abel comme si nous sommes des amis comme si nous sommes comme si tu es mon frère lui c'est ce qu'il lui disait tu es chanceux tu es bienheureux je suis rejeté il était méchant méchant et il était aussi scénophobique scénophobique veut dire vous voyez une autre race parce que vous savez le seigneur l'éternat dit à adam et eve remplissez reproduissez remplissez la terre et caïen devait remplir la terre de ce côté abel devait remplir la terre de l'autre côté il a donc tué donc abel et sa postérité il était scénophobique il a il a fléchi à l'envie vous voyez lorsque quelqu'un est superficiel il montre l'amour superficiel lorsque la tentation à l'envie vient il se prostère je prie que toi tu ne vas pas te soumettre à une telle tentation il était aussi zigzag il va de tel endroit avant de regarder il a déjà tourné et il est de l'autre côté avant de penser où il est où il va il est déjà passé de l'autre côté là-bas et avant même que tu sois en mesure de discerner ce qu'il est il est déjà passé à l'autre il zigzag il y a des gens comme ça leur mode c'est de zigzag leur attitude c'est de zigzag leurs actions c'est zigzag tout est zigzag et toutes leurs relations vous ne pouvez même pas dépendre d'eux ils se réveillent le matin et la femme n'a rien fait ou n'a rien dit de mal et ils sont en colère pourquoi je ne sais pas eux-mêmes peut-être eux-mêmes savent et après dix minutes après ils reviennent et disent mon épouse comment ça va et la femme est confuse mais l'homme comme ça ou même c'est la femme et à un point particulier mon mari le seul homme dans le monde que j'aime Dieu merci je me suis marié à toi la meilleure décision que j'ai prise dans ma vie c'est que tu es mon mari et une heure après rien ne s'est passé c'est quand comme si c'est la dépression et ils sont revenus c'est toi qui perturbe mon progrès c'est toi ils commencent pas c'est toi qui en train de me rabaisser c'est toi qui ne veux pas mon progrès en fait je ne sais même pas pourquoi je me suis marié à toi ils sont zigzag et elles sont zigzag que le Seigneur nous délivre je dis que le Seigneur nous en délivre le Seigneur délivre chacun de nous au nom de Jésus pas comme Caïn colérique amer cruel trompeur mal méchant forcé plaintif il a le coeur insensible jaloux il peut tuer par un baiser anarchique avec une perception écourtée obstinée possessif curuleux il était rempli de l'esprit de vengeance de l'esprit de serpent causeur de troubles impie violent méchant xénophobique il fléchissait à l'envie et il est zigzag le Seigneur nous a purifié le Seigneur t'a purifié donne moi un bon amen maintenant nous considérons maintenant le point numéro 3 l'amour mutuel permanent dans la famille nous revenons dans 1 Jean chapitre 4 verset 17 1 Jean 4 17 tel il est tel nous sommes aussi dans ce monde si vous voulez réellement pratiquer l'amour commencez à la maison faites-le à la maison exaltez cet amour à la maison parce que comme vous pratiquez l'amour à la maison on dit l'amour la santé bien-en-donée commence par soi-même quand vous sortez vous allez porter cet esprit d'amour en vous et dit tel il est tel nous sommes aussi dans ce monde dans cela que l'amour est parfait en nous afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement la crainte n'est pas dans l'amour c'est-à-dire que la crainte n'est pas la crainte n'est pas dans l'amour c'est de cette manière c'est de cette manière que vous savez si vous avez l'amour ou pas lorsque papa revient à la maison est-ce que les enfants commencent à trembler à quitter remplis de 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 crainte il n'y a pas de crainte dans l'amour lorsque maman rentre à la maison est-ce que le mari est rempli de peur il n'y a pas de crainte dans l'amour lorsque les enfants reviennent de l'école est-ce que les parents ont peur de ce que ça c'est encore notre temps dur la fille est revenue le garçon est revenu il n'y a pas de crainte dans l'amour s'il y a l'amour dans la famille donc toutes les craintes seront dissipées et l'homme le mari il ne planifie rien je veux qu'il me craigne je veux pas cet amour pas tout là non 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 je veux qu'il tremble quand il rentre à la maison je veux qu'il sache que je suis l'homme et que je suis un homme figure non rien de cela l'homme la femme à la maison ne dit pas je veux mettre l'homme à sa place je veux le mettre à une distance je veux pas qu'il soit libre et tout ça et avoir une liberté et à me poser des questions vérifier si c'est cela et je vais le mettre afin qu'il ait peur de moi ça c'est pas l'amour il n'y a pas de crainte dans l'amour mais l'amour peut faire bannir la crainte car la crainte suppose un châtiment la crainte suppose un châtiment quand vous êtes rempli de crainte vous êtes tourmenté et ceux qui aiment d'autres personnes à être effrayés à être craintifs ils n'ont pas d'amour parce que tous ceux dont ils pensent ils pensent à eux-mêmes ils veulent être élevés ils veulent que l'homme qui sont en train d'effrayer soit comme le rat ou qui va donc ybine dans un coin il dit car la crainte suppose un châtiment et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour pour nous nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère et qu'il haït son épouse et qu'il haït son époux et qu'il haït ses enfants et qu'il haït les membres de l'église et qu'il haït quelqu'un si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère c'est un menteur car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas la personne la plus proche de vous c'est votre époux votre épouse votre partenaire votre épouse ou votre époux votre mari votre femme si vous ne pouvez pas aimer la personne la plus proche de vous l'amour dont nous parlons ce n'est pas seulement la parole de bouche vous allez travailler vous allez transpirer vous allez faire quelque chose qu'il va montrer que vous voulez couvrir les besoins des membres de votre famille ça c'est l'amour l'amour pratique et vous exercez votre habileté et lorsque vous avez l'argent vous ne dépensez pas l'argent seulement loin de la famille vous aimez la famille et donc vous apportez tout l'argent sur la table et donc en réalité quand nous parlons de du comptant unique du comptant uni entre l'homme et la femme la meilleure façon de le faire serait que vous mettez tout l'argent ensemble et vous faites de la femme vous rendez faites que la femme a aussi s'y en tue afin que pas seulement l'homme seul qui va retirer l'argent dépose l'argent vous permettez à la femme elle-même d'avoir s'y en tue sur votre compte et elle est la personne qui peut retirer l'argent dont tout le monde a besoin dans la famille ça c'est l'amour désintéressé sacrificiel ce n'est pas l'amour égoïste pas de penser à vous-même à vous seul pas de penser à vos besoins seul mais vous assurez que tout est ouvert il n'y a pas de de compte de compte familial et un autre compte en dehors d'un compte bancaire de votre affaire de votre commerce d'où les fonds sont générés et quand une fois que les fonds sont générés vous faites vous démontrez de l'amour par un une distribution répartition équitable vos enfants seront éduqués vos enfants seront heureux vos parents seront heureux vous savez j'ai lu quelque chose peut-être que vous l'avez aussi lu une mère qui pose des questions à son fils mon fils parlons viens on va parler lorsque je vais mourir comment vas-tu m'enterrer le fils dit maman elle confesse en moi je vais te donner un enterrement très très magnifique dis-moi ce que tu as fait je vais réserver au moins 5 millions de nerfs au moins 5 millions de nerfs et je vais t'enterrer là-bas où tu seras là-bas tu vas te réjouir la maman dit c'est pourquoi tu te demandes ne le fais pas donne-moi 4 millions 500 000 prends soin de moi maintenant quand il va mourir tu peux dépasser seulement 500 000 une moitié de 1 million pour l'enterrement cela va déjà oui oui lorsque leur épouse leur mari en vie ils ne prennent pas bien soin d'eux ils ne sacrifient pas ils ne donnent pas lorsque les enfants ont besoin d'eux pour être éduqués ils ne font pas ce qui est bon ils gardent l'argent lorsque l'enfant qu'on n'a pas bien nourri va tomber malade nous amènons beaucoup d'argent à l'hôpital nous dépensons sur les soins médicaux prenez soin des enfants prenez soin de l'épouse prenez soin du mari il y aura l'amour dans nos foyers verset 21 et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu dites le moi aime aussi son frère aime aussi sa soeur aime aussi son épouse aime aussi son mari aime aussi ses enfants aime aussi les membres de l'église Amen Ephésiens chapitre 5 Ephésiens chapitre 5 verset 25 Ephésiens 5 verset 25 Ephésiens 5 verset 25 Marie aimez vos femmes comme pas comme Caïn mais comme Christ comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle verset 28 c'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps Amen celui qui aime sa femme s'aime lui-même celui qui aime sa femme s'aime lui-même comment lorsque vous aimez votre femme cela va produire la joie en elle et la joie de l'éternel sera sa force lorsque vous aimez votre épouse cela va la rendre va la rendre joyeuse il n'y a pas de dépression et la joie de l'éternel et l'amour du mari vont éloigner la dépression d'elle lorsque vous aimez votre épouse cet amour sera comme un stimulant qui va la rendre si joyeuse si heureuse car un cœur joyeux un bon médicament lorsque vous aimez votre épouse elle ne sera pas en train de réfléchir quand elle va mourir quand elle va quitter cette ère elle va vivre longtemps et elle a de l'espérance et elle est excitée sur comment vivre et ton épouse va vivre longtemps elle va vivre aussi longtemps que ton amène quand tu aimes ton mari ton mari sera heureux il n'y aura pas de dépression et il n'y aura rien qui va donc écouter sa vie mari femme comme vous aimez les uns les autres vous allez vivre pendant longtemps au nom de Jésus et donc quand votre épouse vit longtemps elle sera en vie pour prendre soin de vous pour vous aider lorsque vous rassurez que tout ce que vous faites à votre épouse ne la mène pas à penser comme si bon c'était mieux que c'est même mieux pour moi quand j'étais chez ma maman mieux quand je n'étais pas encore marié avant que ce homme ne m'attrape pour me marier et je ne peux rien faire il n'y aura aucune pensée négative il n'y aura que des pensées positives quand vous aimez votre épouse et quand vous aimez votre mari les choses vont changer les lunes de miel vont revenir et les jours de fiançailles vont revenir vous savez l'urgence je ne veux plus que les jours de lune de miel reviennent encore ils disent Amen verset 29 car jamais personne n'a haï sa propre chair mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'église parce que nous sommes membres de son corps de son corps de ses os de sa chair c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair il n'y aura pas de division dans ton foyer il n'y aura pas de divorce dans ton foyer ça c'est un grand mystère ce mystère est grand je dis cela par rapport à Christ et à l'église du reste que chacun de vous aime que chacun de vous aime sa femme soulignez ce mot aime sa femme voyez ce mot là que chacun de vous aime sa femme rappelez-vous l'amour bon c'est vrai en anglais souvenez-vous de ce verset qui dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pour me croire dites-le-moi qu'il est la vie éternelle et en anglais on dit que chacun de vous aime tant sa femme si tant aime tant sa femme qu'après ce soir tu appelles ta femme au téléphone ah à mon miel c'est quoi le problème on a parlé hier et tu m'appelles encore c'est tout simplement pour te dire que je t'aime si tant je peux pas entendre mon peuple si ton mari n'est pas présent physiquement qui prendra le téléphone ce soir et tu vas l'appeler et un problème mon épouse n'a pas de problème je veux juste parler juste écouter ta voix parce que maintenant bien que je t'aime j'étais toujours aimé mais maintenant je t'aime si longtemps tu vas mettre la sang sur le temps dans ton amour dans ton foyer au nom de jésus ta famille sera remplie de joie rempli ton foyer sera heureux et ton foyer vivra pour longtemps nous allons vivre nous allons vivre sur la base de l'amour je dis que si vous prenez des médicaments et que le temps de prendre le médicament vous devez le prendre tous les jours ou même des suppléments tous les jours de médicaments ne soient pas négligents et prenez cela quand vous prenez ces médicaments ainsi lorsque vous ratez un jour ou vous oubliez deux jours ou vous avez voyagé hors de la ville et vous n'avez pas pris ces médicaments avec vous par négligence certaines choses commencent à arriver dans votre corps et c'est comme si vous êtes désorganisé et d'abord vous allez vous dire pourquoi cela m'arrive j'ai bien bien mangé j'ai bien dormi j'ai fait ceci et tout va bien mais pourquoi ceci m'arrive vous rappelez donc ainsi que je n'ai pas pris ces médicaments là pour deux jours pour trois jours et quand vous revenez à la maison vous rectifiez tout cela toutes ces erreurs et vous prenez ces médicaments deux trois jours après la vie reprend normalement votre vie sera normale que l'amour soit encore la pilule journalière et le médicament journalier dans la maison dans le foyer servez-le à tout le monde mon mari ma femme voici ton ton ta pilule d'amour prends et te le donne tu n'as même rien demandé qu'est ce que je vais t'acheter pour je vais t'acheter je vais sortir aujourd'hui c'est moi qui vais faire le shopping je vais t'acheter ceci parce que tu as tant aimé ton épouse même chose avec ton épouse elle t'a tant aimé la vie va changer nos membres dans nos familles vont vont gravir les grandes montagnes et comme vous allez au sommet de ces montagnes vous aurez la vitalité l'énergie à cause de ce que vous apportez le mot citant dans l'amour de votre foyer verset 33 du reste que chacun de vous combien d'entre vous combien d'entre vous combien dites le moi que chacun de vous aime citant en anglais aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari point numéro 4 maintenant l'amour ministériel profitable pour le troupeau l'amour ministériel profitable pour le troupeau venant à un jean chapitre 3 je vous lis au verset 16 1 jean chapitre 3 verset 16 nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous et nous aussi nous devons donner notre vie pour les frères le pasteur le pasteur le pasteur le ministre l'évangile l'évangéliste le responsable le dirigeant c'est lui à mettre ceci en pratique d'abord c'est lui qui doit aller devant donner quelque chose pour les membres de l'église le troupeau de dieu vous savez ce que jésus a fait il a donné sa réputation il a donné sa position élevé afin de descendre sur la terre et être notre sauveur c'est ce que le ministre doit faire ce que le prédicateur doit faire ce que le pasteur doit faire que nous aimons si tant le troupeau les enfants de dieu au point de donner et nous ne sommes pas seulement là à demander oui je suis le pasteur ici donc tout le monde secouler vous je suis ici le pasteur vous devez m'obéir je suis le pasteur ici vous devez faire toutes choses que je dis autrement je vais vous chasser de mon église mon frère ce n'est pas votre église nous sommes dans l'église de qui l'église de christ donc ne dis jamais mon église mon église ne fait pas ceci dans mon église faut pas faire ceci dans mon église donnez votre réputation philippiens 2 philippiens chapitre 2 je vous lis au verset 5 ayez en vous les sentiments qui étaient en jésus christ lequel existant en forme de dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec dieu mais c'est dépouillé lui-même le ministre ne va pas demander du respect faites moi ceci cela peut-être une fois en passant nous faisons cela mais cela ne sera pas le centre de notre exigence nous donnons notre réputation comme christ jésus a donné sa réputation mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme il s'est humilié lui-même se rendant obéissant jusqu'à la mort même jusqu'à la mort de la croix lorsque christ est venu pour nous sauver il a donné sa réputation donnez aussi votre réputation de corinthiens au chapitre 8 je vous lis au verset 9 de corinthiens 8 le verset 9 car vous connaissez la grâce de notre seigneur jésus-christ qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était afin que par sa pauvreté vous fichiez enrichi c'est ce que ça fait et christ a donc donné sa vie pour nous et nous devons aussi donner notre vie pour les frères c'est l'amour du ministre que comme christ a donné sa vie il a tout donné tout ce qu'il a afin d'être notre sauveur il dit du risque qu'il était il s'est fait pauvre afin que par sa pauvreté vous fichiez enrichi vous voulez reproduire cet amour de christ de corinthiens au chapitre 5 de corinthiens chapitre 5 je vous lis verset 14 de corinthiens 5 verset 14 car l'amour de christ nous presse la motivation pour notre service la motivation le motif d'aimer les enfants de dieu le troupeau de dieu c'est l'amour de christ qui nous presse l'amour de christ nous contrôlons l'amour de christ nous contraint parce que nous estimons que nous comprenons que si un seul est mort pour tous tous sont encore morts et il est devenu notre substitut il donna sa vie voyez le verset 15 et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux et dit nous ne devons plus vivre vivre qu'est ce qu'est ce que je peux avoir obtenu de ceci quel est mon profit et quel est mon gain qu'est ce que j'aurai et lorsque quand d'autres personnes nous blessent dans l'église peut-être que par erreur ou même par négligence ou même délibérément cela n'est pas le moment de dire d'accord je ne veux plus servir l'église je peux faire ceci cela comme christ il a supporté tout cela pour notre salut vous allez supporter toutes choses pour d'autres personnes pour le salut d'autres personnes je ne peux pas entendre votre amène verset 18 et tout cela vient de dieu qui nous a réconcilier avec lui par christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation car dieu était en christ réconciliant le monde avec lui-même en imputant point aux hommes leurs offenses et il a mis en nous la parole de la réconciliation nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour christ comme si dieu exhorter par nous nous vous en suppliant au nom de christ soyez réconcilier avec dieu ça c'est notre ministère ça c'est votre ministère et vous allez porter cela avec succès au nom de jésus et ce ministère cette oeuvre va prospérer dans vos mains cela va prospérer dans mes mains dites le pour vous même cela va prospérer dans nos mains ensemble au nom de jésus de corétiens 15 de corétiens chapitre 15 nous les pasteurs nous les pasteurs les dirigeants nous nous n'avons pas porté nous ne sommes pas une charge pour le troupeau la peau pas l'a dit vous savez christ il n'était pas à charge pour nous et de la même manière nous ne serons pas à votre charge pour nous ne serons pas à charge pour le troupeau il dit pour les enfants pour les parents comprenez il parle de petits enfants ils ne sont pas en train de gagner de l'argent ils ne sont pas encore à l'école les parents prennent soin de ces enfants parce que vous savez vous rappelez les bottres a dit ça c'est Paul il dit ceux qui ont des parents avancés en âge qu'ils apprennent à prendre soin de leurs parents et ne pas mettre le fardeau sur l'église ils parlent ce que vous n'êtes pas en position pour pouvoir vos parents encore vos parents pour vous à vos besoins maintenant donc utilisez cette illustration maintenant pour les pasteurs les responsables les ministres maintenant pour les parents aussi et pour les enfants verset 15 et je vais avec joie dépenser et être dépensé pour vous disons cela ensemble et et serez prêt à dépenser à dépenser pour vous est-ce que vous n'êtes pas là dans cela ensemble bon je n'ai pas trouvé le verset nous ne servons pas quelqu'un a apporté le repas sur la table ou vous êtes allé au restaurant et cette servante ou ce serveur elle se défiait à la maison il a apporté cela au restaurant et il vous sert mais il a été en affreux de la mine c'est comme si tout le monde est sur elle je ne savais pas s'il veut venir à ce restaurant à nouveau cela t'amène à perdre l'appétit servez avec joie et servez joyeusement je vais dépenser et me dépenser plus vous allez aimer je dis que vous allez aimer cet esprit d'amour va se multiplier va augmenter dans chacun de nos chacune de nos vies au nom de Jésus 2 Timothée au chapitre 1 2 Timothée chapitre 1 verset 6 c'est pourquoi je t'exorte à réanimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains car dans des allantions je dis que vous avez des allantions elle dit je t'exorte à réanimer le don de Dieu ranime le don de Dieu en toi et dit car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné mais un esprit de force d'amour et de sagesse quel esprit as-tu ? ça c'est l'esprit de force d'amour et de sagesse je dis quel type d'esprit as-tu ? quel esprit par lequel tu vas servir ? comme tu ranimes le don de Dieu en toi et tu vas devant la congrégation la prochaine séance quelque chose de miraculeux va se produire l'amour va couler l'amour pur va couler l'amour fervent va couler l'amour pratique va couler et l'oeuvre de Dieu va progresser dans tes mains au nom de Jésus tu ne vas pas craindre le troupeau tu ne vas pas avoir peur que des membres car la crainte a des châtiments et l'amour parfait en nulle supprimant la crainte pas de crainte dans ton coeur pas de découragement dans ton coeur maintenant tu as l'esprit de force tu as l'esprit d'amour et tu as l'esprit de sagesse l'oeuvre de Dieu va continuer à progresser dans tes mains levons-nous et parlons à Dieu dans la prière levons-nous maintenant parlons à Dieu dans la prière souvenez-vous de tout ce dont on a parlé aujourd'hui ce tamou pur ce tamou significatif ce tamou multiple dimensions ce tamou mature ce tamou par lequel vous rendez-vous sans crainte sans timidité ouvrez votre bouche et parlez à Dieu seigneur donne-moi ce tamou seigneur donne-moi ce tamou et pas comme pas comme pas comme pas comme pervers un amour pervers un amour un amour mal placé un amour aveugle un amour méchant pas comme 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 Christ dites-le au Seigneur dans ta famille aime-te ton épouse saura que ce tamou a donc un un ajout un complément de temps très très profond dans ce tamou un amour significatif mature mature agit agissant comme des médicaments dans la vie d'autres personnes un amour profitable un amour bénéfique dans l'église un amour ministériel profitable pour bâtir l'église pour donner de l'énergie à l'église nourrir l'église pour chasser la peur des coeurs des membres de l'église pour amener l'église accroître dans la plénitude à la mesure de Christ aimer les uns les autres de l'église pour amener l'église